Je cède la parole maintenant à M. le député de Bourget pour son intervention. Merci M. le Président. En lisant ce projet de loi, M. le Président, un projet de loi que je n'ose qualifier, j'ai eu le goût de retourner en Afrique. Nous vivons de tristes moments pour le Québec, ce Québec de tous les possibles. Nous sommes à un point de rupture avec les valeurs québécoises. Elles foutent le camp. De notre perspective des choses, le choix qu'a fait le gouvernement libéral d'augmenter inconsidérablement les frais de scolarité constituait déjà, au-delà d'une vision purement comptable, une attaque frontale à l'une des valeurs fondamentales chères aux Québécoises et aux Québécois, une valeur bien enracinée dans la société québécoise tout entière, à savoir la solidarité entre les générations. Après 14 semaines de tensions sociales, voici que le gouvernement libéral en remet avec son infâme projet de loi. Il la remet avec ce qui, inévitablement, contribuera à effriter cette indispensable solidarité entre les générations. Aujourd'hui, plus que jamais, ces étudiantes et ces étudiants qui ne se sentent ni écoutés ni soutenus par une partie de leur propre communauté, notamment celles ici élues, et qui cherchent désespérément des signes tangibles de solidarité qui, jadis, nous distinguaient tant, ces étudiantes et ces étudiants qui, aujourd'hui, se sentent abandonnés, lâchés, délaissés, ces étudiantes et ces étudiants pourraient, demain, sans état d'âme, être plus enclins à tourner le dos aux appels à la solidarité, aux appels à l'aide des plus mal pris d'entre nous. Le lien social sera alors brisé et, partant de là, le sentiment d'appartenance à une même communauté s'en trouvera profondément affaibli, fragilisé, précarisé. Nous exposons ainsi, au passage, sinon aux fourches codines de la culture du néolibéralisme exacerbée, du moins à la loi de la jungle et, en somme, à la raison du plus fort, pour ne pas dire à la raison du plus riche. Par cette hausse brutale des frais de scolarité et cette loi spéciale, le gouvernement libéral est en train de démanteler l'esprit de corps de la société québécoise. Les autoproclamés « grands bâtisseurs » sont en train de se transformer, peu à peu, mais très sûrement, en grands démolisseurs, voire en matraqueurs, alors qu'il aurait été de bon ton d'écouter. Il aurait été de bon ton d'écouter les suggestions de personnalités, de sages, diront certains, qui sont justement d'une autre génération, mais qui, par leurs actions passées, ont démontré de la vision. Pensons aux sociologues Guy Rocher, aux anciens ministres libéraux Claude Castonguay, et à Jean Cournoyer, ainsi que les propositions de plusieurs autres professeurs, juristes et ex-juristes, qui ont généreusement élaboré des pistes de solutions dans l'objectif de rapprocher les étudiants et le gouvernement. Mais, M. le Président, celle-ci et ceux-ci n'étaient pas de taille pour avoir l'oreille du Premier ministre du Québec et de son gouvernement. Le barreau du Québec, non plus, n'a pas été entendu par ce gouvernement. Tout en demandant au parti de respecter toutes les composantes de la primauté du droit, le barreau du Québec, la voix de quelques 24 000 avocats et avocates, a émis un communiqué de presse, mardi, le 16 mai, alors que les rumeurs d'adoption d'une loi spéciale s'intentifiaient, et je cite, « Le barreau du Québec souhaite que les pourparlers reprennent et qu'une véritable médiation soit mise en place dans un climat serein et propice au dialogue. » Fin de la citation. M. le Président, quand une génération se sent soutenue par sa communauté, elle se souvient, elle se souvient longtemps. Et là se développe le sens de la dette envers cette même communauté. Quand elle a le sentiment de ne pas être soutenue par cette communauté, c'est tout le contraire. Elle la rejette et s'inscrit peu à peu, mais très sûrement, dans la logique du chacun pour soi. Cette hausse immodérée des frais de scolarité est le parfait modèle d'une décision politique qui engendre et nourrit l'individualisme, un trait culturel que je ne reconnais pas dans ce Québec de tous les possibles. De plus, les effets pervers de cette hausse, cette hausse de plus de 80%, sont nombreux. Selon les experts, les gouvernements qui ont avalisé de telles hausses se désengagent de leur responsabilité de financement de l'éducation supérieure. Et voient leurs universités se transformer en usines à diplôme. De plus, la marchandisation de l'éducation aurait un impact certain sur l'implication citoyenne de nos futurs diplômés. Notons, entre autres dérives, les manquements à la citoyenneté, la méconnaissance de la citoyenneté, l'effritement, la déliquescence, la disparition de la citoyenneté, autant de sources au potentiel de dysfonctionnement majeur de notre démocratie. M. le Président, la valeur de la solidarité ne doit pas disparaître au profit du principe de matérialisme et de l'individualisme égoméniaque, germe d'auto-exclusion, d'exclusion, de fractures sociales et d'injustices de toutes sortes. M. le Président, il nous appartient d'offrir le maximum de chances en matière d'éducation pour que nos jeunes soient capables de trouver leur place dans une société dans laquelle la réalisation des projets de vie de chacun dépend de plus en plus des connaissances qu'ils possèdent. Nous le pensons et nous le disons depuis longtemps au Parti québécois. L'éducation est le fer de lance pour le développement du Québec et nos universités occupent une place centrale et croissante dans le développement de la société et des économies du XXIe siècle. Les ressources cognitives sont dorénavant plus importantes que les ressources matérielles comme principal facteur de développement humain et économique. L'éducation et la formation permanente sont devenus les éléments stratégiques des économies modernes. L'éducation est aussi ce vecteur des valeurs et des règles, des repères dans un monde où l'environnement économique domine, là où l'environnement politique, social et culturel change à toute vitesse. En ce sens, l'éducation doit miser sur la performance et la solidarité et non pas sur les avantages résultant de la naissance ou de la situation financière des parents. Elle est le préalable de l'équité sociale. C'est tout un système de valeurs fondamentales qui est en jeu ici, M. le Président, d'où l'importance de réduire les barrières d'ordre économique à l'accès aux études supérieures. D'où notre proposition au Parti québécois de la tenue d'un sommet sur l'enseignement qui portera sur le financement et la gestion des universités, l'accessibilité aux études, l'endettement des étudiants, la qualité de l'enseignement et de la recherche, ainsi que les droits de scolarité incluant des frais afférents. D'où l'importance du carré rouge, symbole de cette équité et de cette solidarité envers les étudiantes et les étudiants du Québec qui, depuis 14 semaines, sont ignorés et bafoués par ce gouvernement, voire proprement ridiculisés par leur Premier ministre entre deux diapositives dans une présentation de son plan Marketing Nord. Et là, aujourd'hui, cette loi spéciale du gouvernement libéral, lamentable couronnement d'un épouvantable glâchi. M. le Président, gouverner et se prévoir soit anticiper les crises et les conflits, mais anticiper aussi leur résolution. Dans le cas présent, ce gouvernement n'a pas bien gouverné. Encore moins bien prévu les conséquences de ce qui apparaît de plus en plus comme un entêtement élevé au rang de mission gouvernementale. Disons-le clairement. Depuis l'annonce de cette hausse drastique des frais de scolarité, ce gouvernement n'a pas pris la mesure du sérieux de cette crise annoncée et qui a déjà causé trop de blessures, trop de frustrations et trop de désillusions. En somme, ce gouvernement est en train de diviser la société québécoise pour des dessins qui lui sont propres. Il semble avoir fait le choix de regarder grossir la crise afin de faire diversion relativement aux grandes questions de corruption qui la câblent, ce qui s'apparente à une manip de la population. Et là, aujourd'hui, cette loi spéciale, M. le Président, sans qu'une seule fois, depuis 14 semaines, le Premier ministre du Québec est pourtant responsable du dossier de la jeunesse, ne daigne s'asseoir à la même table que les représentants des associations étudiantes, ne daigne répondre à leur ultime appel des dernières heures. M. le Président, le 30 avril 2003, lors de la sermentation de son premier conseil des ministres, le député de Sherbrooke disait, et je cite, « Dans ce cabinet ministériel, il y a des responsabilités particulières qui relèveront directement du conseil exécutif et dont le Premier ministre. D'abord, je serai le ministre responsable de tous les dossiers relatifs à la jeunesse. J'en ferai donc une priorité personnelle. » Fin de la citation. M. le Président, il y a maintenant neuf ans, presque jour pour jour, que le Premier ministre élu le 14 avril 2003 claironnait que les dossiers relatifs à la jeunesse seraient pour lui une priorité gouvernementale, mais aussi une priorité personnelle. À la lueur des 14 dernières semaines, on ose imaginer ce qu'il en serait si le Premier ministre s'était alors dit insensible aux préoccupations de la jeunesse québécoise. Et là, aujourd'hui, cette loi spéciale qui, en effet, commence à ressembler à une priorité personnelle du Premier ministre. Merci. Bravo. Alors, merci à vous, M. le député de Bourget. – Sous-titrage Société Radio-Canada –